1, 2, 3 On va tenter de résumer les quelques différences qu'il y a entre la vraie version du CO et du NEO, mais surtout entre le Fenix et l'EnniBulls. Et donc c'est parti, on va commencer l'embarquement depuis le poste 12 de LPPR. Bienvenue à bord, on est sur APU pour gagner un petit peu de temps. On va... Alors... Tap to import Simriff. Grand Services. Je sais pas pourquoi il a ouvert Forward Cargo, Afterward Cargo. Chucks and Coats. Alors MyFlight, ça c'est bon. Ça c'est en cours. Et donc l'embarquement, on va pouvoir aussi passer évidemment par le paramétrage du MACDU dans un instant. Allez, c'est parti. Pour le paramétrage de ce vol, donc FMGS. Vol court aujourd'hui. Et normalement, on devrait passer par une configuration ultra courte au départ et à l'arrivée. Si j'ai bien vu la météo, on devrait passer par un départ piste 17 et une arrivée piste 20. Une data required. Et une autre request. AOC, active. Flight plant is... Uplink is ready. Cost index, 1m50. Flight table, on met 230. Et le vol, c'est... Voilà. Les winds. Alors. Request. Wind request. Wind request. Donc ça charge. Ça c'est super. Wind data uplink is ready. Et puis on va aller sur, du coup, l'EFB. Et... Alors. Ground mass and balance. On va prendre... Load aircraft. GSX. 6,5. 5,6. 10,8. Uh... Reset load sheet... Reset all. Load aircraft... 9,7. 10,8. 10,8. 10,9. 10,12. 10,10. 10,100. 11,100. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Et là, par contre ce qu'on voulait voir c'est que depuis l'intersection… Alors, « Unload », « Import Flight », du coup, « Import Home SEMrish », « LPPR2 », « LPPT », « Import From ». Il a mis « Mani 2 Romeo », on peut prendre le « Mani 2 Romeo ». Il a mis « ILS Reno 8U0 », « Up4 ». Et on avait vu, donc, « Piste », « Import From ». « ECHO 5 », « ECHO 5 ». Super. Ça, c'est bon. Et donc, on a dit quand même « Mani 2 Romeo ». C'est bon. 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 C'est Et bien ça va être bon, pop pop pop, alors on va regarder le départ, Manic 2 Romeo, Open Chart, alors rien de très compliqué hein, Xapim avec une contrainte à 3000, Papa Romeo 665 niveau 60 et Manic niveau 100, Initial Climb Clearance Flight Level 100. Regardez si c'est contrôlé, et non pas de contrôle. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Hello Captain, we are ready for pushback. Departure checks completed. Bypass been inserted. Departure checks continued. Locking jitter. Merci. Et voilà au repoussage, alors on n'a pas fait complètement le... donc... La checklist, alors... Blacksides on auto, Bacon light is... on... Je ne sais pas où j'ai cette fule pompe ça... Euh... Bacon light on... Allez, démarrage du 1... Euh... La démarrage du 2 même plutôt... ... 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 Avant de la takeoff, checklist, flight controls, check, T-cast, T-RAP, encore si... Departure PEF, confirm, takeoff data is set, FMA, and flaps 1, EK-MMO, all green, no blue, entering the runway, takeoff is runway 20, eh, 1-7, pardon, Strav light is on, PAX is off, check is completed. Allez, preuve et 1-117. Allez, depuis Porto, c'est parti. La poussée est symétrique. Vanflex SRS runway, autotrust blue, checked. La poussée est disponible, 4 avant, 100 nœuds, V1, rotation. Pario alti plus, sur entrée. Autopilot, 1 engage Et allez, on va tout de suite surfer sur la couche nuageuse Trace climb Stat speed, retract, speed checked Sous-titrage ST' 501 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 dans vos agendas sorti donc du 777-300ER PMDG le 25 juin c'est à dire dans quelques jours seulement c'est une grande nouvelle évidemment pour la communauté que d'avoir cet appareil pour Fly Simulator 2020 pas 2024 sachant que 2024 FS 2024 a lui aussi une date de sortie prévu le 19 décembre 2024 ça fait beaucoup de 2024 ça fait beaucoup de nouveautés et on tâchera donc de les suivre sur sur Simavia et Simavia Twitch et Simavia Youtube Company Message alors Tap Ops No ADC required on est donc on a plus les AF de sortie landings on speed death nav on est en VS alors on va mettre alors on n'a pas briefé mais de mémoire la remise des gaz est à niveau 60 et 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 C'est parti ! Et l'ADH à 200. Plus 1, speed check time. 1, speed check time. 2, speed check time. 2, speed check time. 2, speed check time. 2, speed check time. 3, 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 speed check time. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et la piste est loin derrière mais commence à être en vue. C'est parti. Et le glide qui arrive. C'est parti. 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 Allez 37 minutes de vol Ça croise les axes J'espère que ça va le faire Ah ouais non mais c'est 500 400 À être juste hein Ah si c'est bon ça a décollé Continue 100 60 40 30 20 Retard 5 Réverse Réverse green diesel Dégage prochain à droite Petit l'air Non C'était pas déconnecté Ok Ok c'est bon Bizarre Ok On va enlever le Tara On va enlever le Tara On va enlever le Range On va enlever le Wind On va enlever le fog On va enlever le Resil On va enlever le Build On va bloquement On va enlever le Swim On va enlever le Service On va aulever leонь On va enlever le sol ... 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 C'est parti ! C'est parti ! On va voir comment ça se comporte. Ça devrait être intéressant. Allez, dernier virage. On va voir comment ça se comporte. On va voir comment ça se comporte. Et voilà, c'est parti ! Hop là ! Parking marks is set. Engine 1. Et already cut off. Engine 2. Engine 2 off. Ah bon, on a encore le gant de ma style. Tiens ! Héhéhé ! Allez ! Dé... Dé... Embarquement... Débarquement ! On va y arriver ! Alors, request de boarding. Débarquement. 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 External power. Appuie bleed, appuie mass switch, back on light. Et bien voilà, les services au sol s'affaire autour de notre Airbus A320. avaient mal commencé avec un lancement erratique de Flight Simulator d'une part et avec ses petits soucis au départ au niveau du chargement du devis de masse. En tout cas, voilà, nous sommes arrivés à Lisbonne. On va ouvrir les portes cargo quand même. Donc, Conan Shocks, ça c'est bon. Hop, hop, voilà. Et donc voilà, merci immensément de vous avoir subi pour ce vol. Et depuis donc le poste... Ah, je suis encore... C'est pas ça. Alors, c'est... En tant que du coup, les bruits des portes, il est sous l'hydraulique. Voilà. Et on va se revoir pour la conclusion. Et donc voilà, donc depuis le poste 123, enfin, nous avons donc amené cet Airbus A320 depuis Porto. Merci immensément de nous avoir subi sur Simabia Twitch, puis Simabia YouTube en rediffusion, ne l'oubliez pas. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube. On se retrouve normalement tout à l'heure cet après-midi pour un nouveau vol. Comme je vous l'ai dit à l'instant, j'ai un petit peu vendu la mèche. On devrait se retrouver pour Madère, pour voir un petit peu ce que le 320 INABULS a dans le ventre pour les approches telles que Madère. A très bientôt pour de nouveaux horizons d'ici vers le reste du monde, depuis Lisbonne. Bonne matinée et bon après-midi à tous. A très bientôt. Au revoir.